Or tout droit du cachot, aux couleurs d'un commissaire de police. Mais c'est un faux. La tenue et les attributs qu'il arbore, ce présumé malfaiteur, les a chippés chez son bailleur. Quand il nettoyait sa voiture, il y avait une clé qu'il y avait à la maison, c'est marrant comme ça. J'ai essayé d'ouvrir les portiers, ça a ouvert les portiers, c'est là où j'ai pu se les porter. Là démarre sa nouvelle vie, sous une fausse casquette. Un atout de séduction pour lui. Je sortais une petite fille là, seulement pour lui montrer que non, je suis policier. Il se la coulait douce jusqu'à la nuit du 20 au 30 août dernier. Il était environ 1h30 lorsque l'une des patrouilles du commissariat du 16e arrondissement de Yandé tombe nez à nez sur ce hors-la-loi. Certains détails ont attiré l'attention de la patrouille. Le fait qu'il n'ait pas de macarons sur lui, il avait au pied une paire de sandales. On l'a conduit à l'unité et son exploitation a permis qu'on puisse découvrir certaines choses qu'il avait faites auparavant. Les victimes de ce jeune homme ont de suite débarqué au poste, chacun avec son lot de plaintes. Certains auraient même reçu des menaces de sa part, puisque le monsieur avait sur lui un poignard qui n'hésitait pas à brandir ou à s'en servir. Une belle trappe, ça suscite des encouragements de la hiérarchie. Au moment où la police veut toujours gagner la confiance en ces populations, et que ce n'est pas trop de clouf qu'il y a quelqu'un qui se sert de nos uniformes pour agresser les citoyens, pour les abuser, je ne peux être fière de mes équipes et les encourager à aller de l'avant. Le jeune homme, âgé de 24 ans, est désormais entre les mains de la justice. Les faits à lui reprocher, usurpation de titre, usurpation d'uniforme, port illégal d'une arme blanche et préparatif dangereux.